Hey, coucou les sunshine, j'espère que vous allez bien, c'est Manon, coach sportif. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec ma potion du matin. Oui, ma potion magique, ma potion naturelle et magique. Alors, elle est faite de quoi cette potion ? Elle est faite de citron, elle est faite de deux rhizomes que sont le gingembre et le curcuma, en racines, je précise, plutôt qu'en poudre. On achète vraiment les racines que l'on trouve au magasin bio. Et puis voilà, il faut un verre ou une tasse, il faut une bouilloire ou une casserole pour faire bouillir de l'eau chaude. Et puis, on assemble tout ça et c'est absolument divin, c'est bon au goût, c'est bon pour votre corps et donc pour votre esprit. Je vous explique tout ça dans le détail. C'est la détox 100% naturelle, une vraie petite bombe pour éliminer et détoxiner l'organisme, pour favoriser l'élimination des graisses et des déchets dans le corps. C'est vraiment le combo, la synergie parfaite. Pourquoi l'eau chaude ? Et bien tout d'abord pour faire infuser le gingembre et le curcuma. Pour faire infuser ces rhizomes, il faut vraiment les avoir dans l'eau bouillante. Si vous les mettez dans l'eau tiède, il ne va rien se passer. Et dans l'eau froide, encore moins. Pourquoi le citron ? Parce que c'est un médicament de la nature. Par contre, pas sous forme de tarte au citron. Là, ça ne va pas trop être un médicament de la nature. C'est sa teneur en vitamine C et en antioxydants qui favorisent l'élimination des déchets du corps, qui combat la rétention d'eau et qui aide vraiment à détoxifier le corps, le système digestif. Et ça contribue à réduire les gonflements abdominaux. What else ? En médecine chinoise, le citron relance les énergies. Il réveille lentement le corps et il réveille l'énergie et le feu digestif. Il relance le transit et il réhydrate les cellules. Il remplace les liquides utilisés pendant la nuit. L'acide citrique contenu dans le citron sert justement à détoxifier le foie. Et un foie détoxifié détoxifie tout votre organisme. Il détoxifie la peau et donne un bon teint avec ses vitamines et antioxydants. Il fluidifie la circulation sanguine et lymphatique. J'adore ce citron ! Il est magique ce truc ! Moi j'arrive d'avoir un citronnier quand même. Parce que bon, les acheter bio c'est bien, mais le mieux c'est d'avoir son arbre. Je vais planter un citronnier. Il donne de la vitalité et il soutient votre immunité grâce à sa synergie vitamine C et potassium. Donc on est plus résistant aux maladies et aux virus que l'on peut croiser sur notre chemin. Ensuite, il a beau être acide au goût, il réduit l'acidité du corps car il est alcalin en réalité une fois qu'on l'ingère. Il aide aussi à la reminéralisation du squelette. Vas-y dis-le pour voir. Reminéralisation. Voilà, répète. Il est acide au goût mais il se transforme dans notre organisme. Pourquoi ce rhizome ? Pourquoi la racine de gingembre ? Parce que c'est bien de faire des trucs, mais c'est bien de savoir pourquoi. C'est pas juste pour le citron gingembre, c'est bien dans tout ce que vous faites dans votre vie. C'est pas juste de faire un truc, c'est savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites ça ? Propriété antioxydante, anti-inflammatoire et qui améliore le système digestif. Grâce à son effet thermogénique, c'est un excellent brûleur de graisse et de calories naturelles. Propriété réchauffante, il réchauffe votre organisme. Tonique générale, il booste votre immunité. Avec ses propriétés hépatoprotectrices, il protège votre foie et nettoie votre foie. Il aide le foie à se débarrasser de ses toxines. Il a également des propriétés aphrodisiaques et anti-inflammatoires. Pourquoi le curcuma ? Le curcuma est le number one des anti-inflammatoires justement. Il contient de la curcumine et c'est un puissant antioxydant permettant de lutter contre le vieillissement de vos cellules au sein de votre organisme. Il permet aussi de prendre soin de la sphère hépatique, donc du foie. Il aide le foie dans ses fonctions d'élimination et d'épuration. C'est un excellent épurateur sanguin donc il nettoie le sang et il est également très bon pour la cicatrisation. Donc ça vous pouvez le mettre dans votre boisson du matin mais aussi dans vos jus, dans vos soupes. Moi je vous mets dans mes jus à l'extracteur, dans les soupes, dans les repas. Donc c'est vraiment super. J'en achète aussi en poudre pour les wok tout ça mais après vous pouvez le râper. Bon par contre ça donne les doigts jaunes. C'est un truc de fou. Le matin là je le coupe, j'ai les doigts jaunes. L'autre jour j'ai dû jeter une brassière blanche, j'en ai mis partout dessus. Je n'ai jamais réussi à le laver. Oh si vous avez une technique pour laver le curcuma, vous me dites. Alors vous en trouvez au bio, le gingembre aussi. Prenez le bio honnêtement c'est beaucoup mieux. Le goût ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus fort. Du coup il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça se conserve des mois au frigo, vous pouvez prendre le stock. Ensuite, pourquoi l'eau tiède ? Alors donc je récapépète. Vous mettez le gingembre et le curcuma dans l'eau bouillante pour que ça infuse un petit centimètre. Une fois que c'est infusé 5 minutes après, l'eau va être tiède et là vous mettez votre citron. Si vous mettez le citron dans l'eau bouillante, d'ailleurs vous mettez un demi-citron ça suffit dans le verre. Si vous mettez dans l'eau bouillante, les vertus du citron sont killés. Donc toutes les vertus que je vous ai expliquées tout à l'heure, vous allez mettre un shoot dedans parce que l'eau est bouillante. No way ! Donc on attend que l'eau soit tiède. Pourquoi l'eau tiède ? La médecine chinoise insiste vraiment sur le fait que l'eau doit être tiède pour reminéraliser le corps, réhydrater le corps. D'ailleurs, le matin à jeun, je vous invite à boire dans un premier temps un verre d'eau à température ambiante. Et c'est là que vous allez bien hydrater le corps. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, vous pouvez boire thé et infusion à toco toute la journée. Ce n'est pas ça qui va hydrater réellement votre corps, mais l'eau à température ambiante. Donc le verre d'eau à jeun permet d'éliminer vraiment tous les toxiques qui peuvent être restés au niveau de l'intestin et tout ça, de nettoyer. Et puis ensuite, vous prenez votre boisson du citron gingembre. Et le système digestif est donc vraiment réveillé en douceur. Pourquoi la synergie de mélanger le gingembre et le curcuma ? En fait, le gingembre va créer une perméabilité cellulaire qui va faire que tous les bienfaits du curcuma vont être vraiment absorbés par votre cellule. Et donc il va pénétrer ce curcuma plus facilement dans votre organisme. Et donc dans la cellule pour détoxifier et cicatriser. Le gingembre a la capacité de décupler fois mille les vertus du curcuma. It's just amazing ! Alors c'est une cure, on peut la faire. On n'est pas obligé de faire ça 365 jours sur 365. C'est important de faire des petites cures. Vous faites ça 3 semaines, puis après vous le faites plus une semaine. Essayez d'être régulier par contre. C'est important la régularité dans tout ce que vous faites d'ailleurs. Voilà, mais après ne vous forcez pas à le faire à l'année, à l'année, à l'année. Moi perso, je le fais vraiment beaucoup. Après si vous sentez qu'à un moment vous avez envie de couper, vous coupez un petit peu, d'accord ? Alors par contre, il y a des contre-indications à ce citron du matin. Parce que ça peut déminéraliser certaines personnes, acidifier leur organisme à ces personnes-là. Celles qui peuvent avoir au quotidien des frissons, des remontées acides, des cheveux cassants, des ongles secs. Ça risque en fait de donner l'effet inverse. Donc si vous voulez tous ces bienfaits, c'est quand même, il faut être quand même en santé. Si vous êtes dans cette liste de frissons, de cheveux cassants, donc le cassant, de démiralisation, évitez de consommer ce citron du matin. Sinon, aucune contre-indication. Let's go ! Faites cette petite cure qui détoxifie, qui nettoie votre organisme et qui vous fait du bien tous les matins. Et puis alors vous le prenez, vous attendez une quinzaine de minutes avant votre petit déjeuner. Vous pouvez faire ça tout de suite le matin. Vous prenez votre douche, vous vous préparez et ensuite vous prenez ce citron chaud du matin. Bon allez sunshine, j'espère que cette vidéo vous a donné plein d'informations. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Manon Fittazurcoach. Et si vous avez envie de créer de nouvelles habitudes dans votre quotidien et de passer à l'action, ma méthode Body Shine peut vous accompagner où que vous soyez. Envoyez-moi un petit message pour qu'on puisse faire un bilan ensemble. C'est gratuit. Pensez aussi à télécharger mon e-book, mes 10 conseils bien-être. A très vite les sunshine ! Concernant la quantité, je mets un petit centimètre de gingembre, un petit centimètre de curcuma et un demi-citron dans le verre que je vous ai montré juste avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501